Yeah ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit projet plutôt sympathique. Donc une idée que j'ai eue de vous faire le classement des 10 armes les plus rencontrées dans cette nouvelle saison de la bannière de fer. Donc je ne suis pas là pour vous montrer les armes les plus efficaces ou celles qui sont les plus dangereuses. Alors ce sera les plus relous, ça c'est sûr, puisque c'est celles qu'on va croiser la plupart du temps. C'est juste un classement non exhaustif des armes qu'on a le plus rencontrées dans cette dernière bannière. Et donc on commence avec à la 10ème position, l'hôte inopportun plus 1, un fusil à pompe qui fait très très mal. Alors je ne sais pas vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de patchs d'armes sur Destiny, mais je trouve que les fusils à pompe n'ont pas énormément changé. Ils font toujours autant mal, ils sont toujours aussi dangereux. Et en plus, ils imposent de jouer un petit peu de façon pas très cool, puisque la plupart des gens qui possèdent un fusil à pompe sont certes des bons rusheurs, mais ils ont tendance à la jouer soit souvent en glissade fusil à pompe, le truc qui a tendance à bien vous énerver, ou alors en fufu pour les chasseurs. Et ça, je peux vous dire que ça vous fait rager un chasseur qui arrive en fufu par derrière et qui vous déclenche un petit coup de fusil à pompe derrière les omoplates. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà rencontré ça en PVP, et ça, ça vous met hors de vous. On continue avec à la neuvième position le Tlaloc, donc l'arme de l'arcaniste. Une arme super, super efficace, puisque lorsque votre super est chargé, si vous temporisez et que vous le gardez avec vous, notamment par exemple en cas de situation dangereuse, vous avez en plus un super à déclencher en cas de besoin, il faut savoir que cette arme verra ses capacités accrues, pratiquement même doublées, lorsque vous avez votre super chargé. Donc pour tous les arcas, le Tlaloc est vraiment une arme très, très précieuse, d'autant plus qu'il s'agit d'un fusil éclaireur et que les fusils éclaireurs sont vraiment très à la mode en ce moment. On va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. À la huitième position, on retrouve le Vérité. Alors le Vérité, c'est vraiment l'arme phare de la bannière de fer en ce moment, ou du moins l'arme lourde, l'une des armes lourdes les plus en vue en ce moment, parce qu'il fait très, très mal. Je pense que c'est le roquette le plus apprécié ces derniers temps pour cette nouvelle saison de la bannière. On le voit énormément et je peux le comprendre puisqu'il est vraiment très efficace. À la septième position, on retrouve le Dernière Parole. Alors encore une fois, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Je trouve que malgré tous les patchs d'armes qu'on ne peut avoir sur Destiny, les revolvers et notamment le Dernière Parole n'ont absolument pas bougé. Je les trouve toujours aussi violents, toujours aussi efficaces. Ils ont un impact phénoménal. Et lorsque vous êtes face à face avec un Dernière Parole, très honnêtement, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Donc voilà, Dernière Parole, l'une des armes les plus croisées pour cette dernière saison de la bannière de fer. À la sixième position, on retrouve le Jury Pendu. Assez surprenant, c'est une arme que vous pouvez trouver directement auprès d'Archalal, donc le représentant de l'astre mort si je ne me trompe pas. Donc le Jury Pendu, un fusil éclaireur très efficace avec des percs vraiment sympathiques, puisque vous pouvez notamment récupérer des balles dans votre chargeur, accroître votre précision ou encore faire exploser votre cible. Donc un fusil éclaireur énormément rencontré dans cette nouvelle saison de la bannière de fer. Et on continue avec à la quatrième position, la scie du faucon, un gun que vous pouvez obtenir directement auprès du brigadier de l'épreuve. Donc cette fois-ci, un fusil à impulsion. Et malgré son très faible impact, je peux vous dire qu'il a été énormément rencontré et qu'il fait énormément de dégâts. Donc un gun qui vous permet notamment d'obtenir un quatrième tir de rafale si vous ratez votre précédent. Vous pouvez améliorer sa portée, sa stabilité. Il a pas mal de percs assez sympas. Et c'est vrai que j'ai croisé pas mal de joueurs avec ce gun et qu'ils ont fait rager pas mal de joueurs dans mon entourage. À la troisième position, on entre maintenant dans le top 3 des armes les plus rencontrées sur cette bannière et notamment les armes qui font le plus rager. À la troisième position, l'arrêt de clim. Donc la mitrailleuse lourde du raid qui permet de récupérer ses balles lorsque vous la rangez un court moment. Alors déjà, les mitrailleuses font très très mal en PVP mais en plus, celle-ci va vous permettre de récupérer des points de vie lorsque vous faites trois frags rapides. Donc une arme que j'ai énormément croisée lors de cette dernière saison et qui a fait beaucoup de dégâts autour d'elle. À la deuxième position, on retrouve le fameux vue d'aigle. Donc ce vue d'aigle qui one-shot, ce vue d'aigle qui fait extrêmement mal, qui fait rager. Il vous impose souvent de vous trouver des petits chemins pour traverser la map et d'éviter les longs chemins dégagés si vous ne voulez pas vous faire shooter directement à l'autre bout de la map. Donc voilà le vue d'aigle qui fait énormément rager, l'un des snipers que l'on croise le plus en PVP et que l'on a vraiment beaucoup rencontré sur cette dernière bannière. Et enfin, on va pouvoir passer à la première position. Et donc l'Oscar pour cette dernière bannière de fer est attribué à la Mida. Alors plein de raisons. Déjà la Mida est un fusil éclaireur et qui dit fusil éclaireur dit récent patch des éclaireurs et les éclaireurs font très très mal en ce moment. Donc vous remarquerez que sur cette saison de la bannière, il y a beaucoup beaucoup de joueurs en fusil éclaireur. Alors après chacun son style, certains sont au Gémeaux Boléens, d'autres au Tlaloc, bref chacun son style. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup croisé de Mida et qu'elle fait vraiment très très mal. Alors malgré les apparences, elle a un faible impact sur le dossier mais en réalité elle est très puissante puisque c'est je pense dû au stat général des éclaireurs. Donc cette Mida que l'on croise énormément et qui à distance et aussi de près, donc de près comme de loin, fait très très mal. Alors en plus d'améliorer vos déplacements, votre vitesse, votre rapidité à dégainer ou encore votre agilité, cette arme vous permet d'avoir un radar actif lorsque vous visez. Elle est très légère et vous pouvez même augmenter sa capa en munition. C'est donc une arme redoutable que je pense qu'il faut absolument posséder en ce moment en PVP pour pouvoir être un petit peu au-dessus du lot. Voilà c'est tout pour ce petit top 10. C'était un projet sympathique que j'avais envie de mettre en place sur la chaîne. Il n'y aura pas d'autres épisodes ou alors peut-être à l'occasion de la prochaine bannière de fer. Qui sait ? J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si l'idée vous a plu et n'hésitez pas également à me faire part de votre propre classement à vous. Quelle arme vous auriez mis plutôt à quelle position ou quelle arme vous auriez peut-être enlevé ou rajouté à ce classement. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501